Tout a commencé sur les réseaux sociaux TikTok et tout est fini en chansons. Voici 5 raisons qui montrent que Kimi Makoso et Axel Muriel sont faits l'un pour l'autre. Numéro 1. Comme on l'a dit plus haut, tout a commencé sur TikTok comme des blagues. Le réseau social qui va mille à l'heure et qui est en tendance en ce moment à favoriser la rencontre virtuelle entre Kimi Makoso et Axel Muriel. C'est donc grâce à cet outil qu'on appelle live en anglais ou direct en français que cette plateforme met sur pied et qui permet aux créateurs de contenu d'être en permanent contact avec leurs fans, de leur partager leur quotidien et par ricochet d'interagir avec ceux-ci. La particularité des live dans cette plateforme est que chaque créateur peut inviter son homologue et les deux interagissent en même temps avec leur audience propre à eux. C'est donc dans cette suite logique que, comme par un coup du hasard, les deux jeunes tourtereaux se sont retrouvés ensemble un soir sur une live Axel faisant la cour indirectement ou directement à Kimi. Numéro 2. Parlons justement de son père. Nous savons tous en tant qu'Africains que la vie du père, surtout de la fille, compte beaucoup concernant les mariages en Afrique. L'accord des parents, du chef de la famille, est parfois incontournable, même si de nos jours la cour a baissé. Sans son accord, le prétendant n'est pas toujours la bienvenue. Dans ce live, son papa, le très célèbre et incontournable Kamil Makoso, pasteur du nouvel air, mais aussi et surtout l'influenceur le plus impactant d'abord de la Côte d'Ivoire, l'Afrique francophone, est intervenue. Mais qui ne le connaît pas ? Qui ne connaît pas l'homme de tous les dossiers ? Papa protecteur qu'il était, n'a pas manqué de tester Axel pour voir s'il était non seulement de bonne moralité, mais aussi un père fait gendre et prétendant pour sa fille aînée. La dernière fois que je t'ai posé une question, tu viens quand en Bidjan ? Tu veux que je t'envoie un pied d'avion ? Non papa, je viens à la fin du mois. À la fin du mois ? Ouais. Ça tombe bien. Je vais à Paris, j'ai une convention le 16 avril. Quand je finis ma convention du 16 avril, je rentre vers le 24 et le 5. Il faut qu'il y ait une réunion des familles. L'autre côté aussi, je l'ai convoqué. Complètement, je t'aime bien, c'est toi que j'aime bien. Puis tu es respectueux, tu es poli. Voilà, c'est vrai que tu es long, tu es long, mais tu es respectueux. Tu es long, mais tu es respectueux. Souvent tu fais les choses un peu bêtes, bêtes, mais quand tu es avec moi, c'est bonsoir papa. Examen validé, test approuvé, relation accordée. Tel était le verdict au sorti de ce live. Ce point est donc très décisif pour la future relation d'Axel et Kimi. D'autant plus que même sa tante, la célèbre Lolo-Bauté, a validé la relation. Je m'assoie, le Congo, ça est lourd. Le Congo, ça est lourd. Tapoter, mettez les cœurs. Le Congo, ça est lourd. Kimi. Oui, tata. Je t'ai appelé combien de fois? Une fois. Kimi. Je t'ai appelé combien de fois? Deux fois. Je t'ai appelé combien de fois. Trois fois. J'ai déjà pris moi ma part de ma dot. Est-ce que tu es au courant? Pour vos partenariats, contactez-moi sur Instagram. Non, tata. J'ai déjà pris ma part de ma dot. Faut pas aller nerver mon beau. Numéro 3, les deux sont jeunes, battant, déterminés et ont l'avenir devant eux. Commençons par Kimi. Son père, après la mort de sa femme, a décidé et promis de toujours prendre soin de ses enfants et de tout faire pour leur assurer un meilleur avenir. Kimi, l'unique de la famille Makoso, contrainte à grandir plus vite qu'il en fallait, s'est retrouvée en train de devenir la maman de la famille sans même le vouloir. À seulement 19 ans, Kimi est d'abord une jeune élève assidue, plutôt multiple tasking, elle s'est jumulée, école et business. Et oui, de ce fait, elle est proprio d'une boutique en ligne et physique vendant des accessoires pour femmes, comme par exemple des perruques, du make-up. Axel Méry, quant à lui, est titulaire de deux licences. Sa première filière de choix était donc télécom. Mais parce qu'il a suivi son instinct et passionné, il s'est retrouvé très jeune en train de faire des web-séries. Ça va ? Oui, ça va. Ouais, c'est quoi ton prénom ? C'est pourquoi ? Oui, c'est juste pour faire connaissance. Voix par laquelle il a été connu, avec des millions d'abonnés sur ses différents réseaux sociaux. Pour lui, ça marche. Le jeune a donc décidé de s'inscrire en faculté d'art, orientation cinéma où il est sur le point de décrocher son master. Numéro 4, Axel a dédié une chanson d'amour exclusivement pour sa dulcine Kimi. Justement, le titre de cette chanson porte le prénom de l'aîné des Makoso, Kimi. Chanson dans laquelle il déclare vraisemblablement sa flamme à Kimi. Quelle fille n'aimerait pas être à la place de Kimi, mais... D'abord, il a sorti un clip temporaire qui a, lors du lancement de celui-ci, rassemblé plus de 24 000 personnes en live connectées sur TikTok. En seulement 18 heures, la vidéo a battu le record d'un million de vues sur YouTube. Record pratiquement jamais égalé par un artiste d'Afrique francophone. En même temps, le chanteur a atteint la barre 2 millions d'abonnés sur You. La chanson était en tendance, numéro 6, parmi les chansons les plus écoutées en France. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Est-ce que vous voyez la magie des réseaux sociaux? Après l'amour, c'est pas la guerre. Numéro 5, le mariage. Il est clair qu'à cette allure, il pourrait avoir une possible noce entre Axel et Kimi. Tous les astres sont pour eux en ce moment. Toutes les divinités sont avec eux. Même les algorithmes les favorisent. Même les internautes, leurs fans, sont pour cette union. Quoi de plus? Nous ne pouvons que souhaiter bon vent aux deux tourtereaux, dans leur carrière respective et dans leur futur possible relation. Voir même mariage, pourquoi pas. En tout cas, c'est tout le bonheur qu'on le souhaite. Ça va péter! Oui! Je suis heureux, elle est contente. Kimi, qui ne sort pratiquement jamais. Quand je la vois comme ça avec Gou, Michel, tous ces grands noms qui sont tout d'être dans le clip. Axel, c'est quelqu'un qu'on suivait ces vidéos. C'est quelqu'un qui se demandait, est-ce qu'un jour, ce petit, on aurait pu peut-être le rencontrer. C'est vrai que nous, on était influenceurs. Mais eux, ils étaient dans le monde de la comédie. Ils faisaient des shows, des records extraordinaires de vues. Et aujourd'hui, je vois, même pour le lancement de l'éclipse, ils étaient près de 24 000 personnes connectées. Je suis... Je peux dire mes chers dieux. Comment Axel? Axel, il est allé se doucher. Ah, d'accord. Il est allé se quoi? Se doucher. Ah, d'accord. Se laver. Ah, d'accord. Il est allé se laver. Il est allé se laver. Ah, d'accord. Si vous avez kiffé la vidéo, commentez, likez, partagez massivement et on s'est dit au revoir.